Salut tout le monde c'est Flussblood Alors je me retrouve aujourd'hui pour vous montrer une deuxième vidéo du pack map zombie c'est à dire sur la map moon Comme la première a bien marché j'ai envie de faire une deuxième vidéo Du coup cette vidéo sera sur les secrets de cette map, les premiers secrets Notamment comment délivrer Samantha de la pyramide etc Et cela vous rapportera déjà 100g ou un peu plus en fonction de ce que vous ferez pendant les secrets Alors donc la première chose pour laquelle on va se retrouver c'est allumer l'électricité comme on doit faire dans tous les zombies Alors moi je suis passé à côté pour la première vidéo que je vous ai effectuée la dernière fois J'ai fait une petite accélération Donc là on arrive sur la carte enfin l'endroit où il y a la pyramide Et c'est à dire là où il y a l'électricité donc l'électricité se trouve ici Voilà vous avez juste à l'allumer ça c'est la première étape du secret on va dire C'est très important Maintenant que vous avez rétabli le courant Alors on se retrouve dehors ça c'est juste dehors après le spawn On se retrouve devant ses ordinateurs Alors vous venez de voir qu'il vient d'afficher rouge, vert, bleu, jaune, jaune, bleu, vert, rouge A ce moment là il va montrer une couleur, tous les ordinateurs vont montrer la même couleur Imaginons qu'il va montrer le jaune A ce moment là vous devriez vous diriger vers la couleur jaune C'est à dire le jaune c'est le quatrième c'est celui de droite tout à droite celui là Vous appuyez dessus avec la touche X, la touche action A ce moment là il va répéter cette couleur avec une autre par dessus Donc en fait c'est comme une combinaison, c'est une combinaison ça change à chaque fois C'est pas la même dans tous les zombies Dès que vous recommencez c'est une autre combinaison de couleurs Et une fois que c'est terminé, une fois que vous avez fait toute la combinaison jusqu'à la fin A chaque fois il va rajouter une couleur je crois il y en a 5, 6 ou 7 A ce moment là voilà vous avez les 3 couleurs vertes Enfin tous les ordinateurs qui vont mettre vert, vert, vert comme ça 3 ou 4 fois de suite A ce moment là vous êtes certain c'est terminé Vous avez fini la deuxième étape Alors pour la troisième étape Regardez bien cet écran Voilà vous avez vu le truc vert normalement C'est il y en a 3 dont spawn ou 4 Il faut que je me souvienne maintenant Bon il y en a assez, il y en a plusieurs Vous allez dans cet endroit de la map Vous êtes ici Vous cherchez l'outil de piratage qui se trouve sur un des bureaux Vous cherchez les bureaux, voilà là il y en a J'en ai déjà vu deux, il n'y était pas Je monte, troisième Et là le quatrième Il y en a encore deux en haut Vous prenez l'outil de piratage A ce moment là vous n'avez plus votre scaphandre Du coup quand vous sortirez dehors vous perdrez de l'air Donc on se retrouve dans le sas de pressurisation Si c'est bien comme ça que j'appelle On prend l'outil de piratage pour aller un peu plus vite Je pense Et là on court, on court, on court Tout simplement parce qu'on n'a plus d'air Et on va aller vers le sas de pressurisation le plus proche Qui est celui-ci Et en plus de l'autre côté je ne peux pas passer Parce que je crois qu'il y avait la scie qui était en train de tout scier Bref on continue Bon là je crois qu'il y a de l'atmosphère Non parce que la scie n'était pas encore passée ici Alors on se retrouve dans le deuxième sas de pressurisation Ou troisième On continue Allez hop on monte les escaliers vers celui-là Moi alors moi je veux être rassurant Alors je vais me retrouver dans l'autre sas de pressurisation Pour ne pas perdre de temps Enfin en fonction de l'air qui va me rester Donc voilà je prends un petit peu d'air Je demande à mes potes de partir un petit peu Parce qu'ils me bloquent le passage Voilà Désolé pour Et là on pirate Cette commande Qui va En fait qui va arrêter la scie Qui va la faire partir Du coup Ce qui va être bien C'est qu'elle va libérer un objet secret Qu'on va retrouver dans la quatrième étape Alors voilà la quatrième étape que je préfère on va dire Vous avez à vous rendre Là où la scie a percuté en premier Bon moi c'était cet endroit là de la map Et je crois que c'est toujours comme ça Et regardez ce que vous voyez Un objet secret Une sphère Je ne sais vraiment plus comment elle s'appelle On me l'avait déjà dit Alors ce qu'il faut faire Ce qui est important C'est de ne pas la perdre de vue Si vous la perdez de vue C'est pas très bien C'est pas bien Parce que des fois Elle se cache à des endroits Super important Enfin super chaud à trouver quoi Et du coup Faut lui tirer dessus Ou la coter Pour qu'elle bouge en fait Là vous avez vu On la coter dessus avant Et là Qu'est ce qu'il se passe Là je l'ai perdu de vue On l'a pas trouvé On a cherché pendant 5 à 10 minutes Et du coup Ben voilà Je vous fais avancer un petit peu la vidéo Avec une musique d'ailleurs Donc là Elle était entre les deux potos On continue à faire avancer Voilà Elle avance Elle avance Une fois qu'elle est sortie dehors Qu'est ce qu'elle fait Elle va monter 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 Et se coller A la parabole Comme ça Donc là on s'est encore demandé Qu'est ce qu'il fallait faire Et on s'est dit Tiens tiens Ce qui serait sympa C'est qu'on aille chercher la boîte Peut être qu'on va Peut être qu'il faut la La dernière arme Pour la faire sortir Alors du coup On a eu de la chance On y est allé Et le premier qui a fait la boîte Il a réussi à l'avoir Voilà La voilà Je sais plus comment ça fait Excusez moi C'est la nouvelle arme du jeu Qu'on peut emboîter Donc voilà On retourne dehors Il lui a tiré dessus La boule Elle retombe Et elle va se placer devant la porte Bien sûr Pour continuer Il faut ouvrir la porte Donc ouais Il ne faut pas la perdre de vue Là je l'ai encore perdu de vue D'ailleurs il me semble Vous allez voir Moi je vais partir En pensant qu'elle est déjà partie Mais non Mes coéquipiers m'ont dit Qu'elle était là-bas Et ils ont tiré dessus Donc du coup là Elle va revenir Voilà Donc on la continue On continue à la suivre Ici c'est hyper chaud Si vous la perdez de vue Parce qu'elle se coince là-dedans Et moi je n'ai pas très bien compris J'ai cru qu'elle irait derrière Mais non J'ai tiré dessus Elle est ressortie Du coup voilà Elle ressort Elle ressort On la suit Sans la perdre de vue toujours Même si je fais que me répéter Depuis tout à l'heure C'est pas grave Elle va se loger Encore une dernière fois ici On lui tire dessus On ouvre la porte A partir de maintenant Plus besoin de faire attention Je crois Elle va directement aller Là où on a besoin C'est à dire Vers la pyramide Voilà Ça c'était la quatrième étape Qui était assez sympa Alors ne faites pas comme nous En tirant dessus Comme des Détubés Parce qu'il y a une cinquième étape Pour pouvoir continuer Alors voilà La cinquième étape Vous vous rendez Là où il y a le piratage Et ceux qui ont le piratage Il faut qu'ils piratent Les trucs vers là Ceux qui clignotent en vert Enfin clignotent pas Ceux qui sont en vert Voilà il est en train de le pirater Il y en a plusieurs Dans les trois étages là Celui-là Il l'avait pas fait Il était pas vert Là il y en a un autre Derrière les machines là Je sais pas si vous le verrez Voilà celui-là Il est en train de le pirater aussi Il en a encore déjà Piraté un au-dessus Je crois Et ce qu'il a dû faire Avant de pirater ça Il avait dû pirater La reconnaissance Voilà quand je suis passé Ça fait un petit bip Comme ça Je sais pas si vous l'avez entendu Il faut qu'il pirate d'abord ça Ensuite Il faut qu'il fasse vite Pour pirater les autres trucs Quand c'est fait On se retrouve tous Enfin d'abord Il faut qu'il pirate encore Le truc qui est un peu plus vert Que les autres Voilà Il le pirate Et à ce moment là On se met tous les quatre Devant un capteur Et à partir de là C'est bon Ils sont allumés Comme vous pouvez le voir Ils sont tous allumés Et on se rend vers la pyramide Et qu'est-ce qu'il s'est passé Il y a un sort de bocal Comme ça Qui ressemble à un sablier Presque Qui est monté Alors on se retrouve Pour la prochaine étape Donc voilà La dernière étape Que j'ai trouvé Avant la fin C'est celle-ci Donc Vous avez le sablier Enfin le sort de sablier Ici Dès que vous tuez un zombie C'est son âme Qui est projetée Dans ce bocal Je sais pas comment l'appeler Et Voilà je vais vous laisser On a commencé à tuer plein de zombies Pendant cette manche Et à la fin Voilà vous voyez Là je l'ai rempli Presque Bah on l'a presque rempli Là je tue les derniers zombies Avec mes coéquipiers Alors du coup Il va se passer quelque chose D'assez énorme Donc pour ceux qui veulent pas Être spoilés Ou nymphes Ne regardez pas la suite A partir de maintenant Je vais dire ce qui va se passer Donc voilà Là vous prenez la machine de mort Et Bon Là je pense pas Que c'était un hasard Qu'elle tombe La machine de mort Puisque là on va terminer Le dernier zombie Qu'on avait mis en rampant Je crois Qu'on le termine Oui Ouais Je sais même plus Ouais voilà On l'a terminé Et à partir de là Voilà regardez Je vais vous laisser sur ça Alors voilà Qu'est-ce qui sort de la pyramide Samantha Vous avez reçu un Un DG 75G Voilà Vous entendez la voix Voilà du coup Vous avez Réci déjà une bonne partie Du secret Ce n'est pas terminé Vous inquiétez pas Il y a encore Beaucoup beaucoup mieux Et je vous dis A la prochaine les mecs Je vais vous dire la suite Voilà c'est pour ça Que je voulais dire Juste avant Que la machine de mort C'était pas un hasard Puisqu'on l'avait tous Et on l'a pendant Une ou deux minutes Allez on se retrouve Pour la prochaine partie Ciao les gars Sur ce je vous dis Bonne soirée Bon jeu etc A plus Sous-titrage Société Radio-Canada